Le livre M a été inspiré vraiment par une photo que j'avais vue il y a 15 ans, c'est-à-dire avant même que je commence à écrire, je ne savais pas que j'allais écrire, mais cette photo m'a vraiment hantée pendant toutes ces années-là, parce qu'elle représente à la fois la misère humaine et le plus pur des amours. Et je vous la décris brièvement, vraiment un petit bébé, une petite fille, à moitié tout nu, recroquevillée dans une boîte de carton, à côté d'elle un bol vide, je crois que c'était pour recevoir de l'argent, de la nourriture, déposée sur le trottoir. Et à côté d'elle, il y avait un garçon, plus vieux, pas de beaucoup, il avait peut-être 3-4 ans, recroquevillée également, et j'avais l'impression que son corps enveloppait la boîte. Et la première réaction que j'ai eue face à cette photo, c'est la misère humaine à son état le plus malheureux, d'avoir des enfants comme ça sur le trottoir. Mais si on regarde la photo de plus près, on voit que la petite fille qui dormait recroquevillée avait la main sur le bord de la boîte de carton, ce qui n'était pas une position naturelle, parce que quand on dort, bon voilà, le bras tombe. Et étrangement, le garçon aussi avait le bras qui tenait le bord de la boîte au même endroit. Et donc les mains se touchaient, et je me disais, mais voilà, en contradiction, il y avait cette image d'amour tellement pure entre ces deux enfants, et dans un moment, oui, des plus vulnérables. Et donc je suis allée chercher, et j'ai vu que la petite fille a été finalement adoptée par une famille américaine. Et elle a même eu l'occasion de revoir le photographe de cette photo-là. Et j'ai cherché aussi pour le garçon, et je n'ai rien trouvé. Et j'avais le cœur brisé parce que je me disais, ah, est-ce que j'ai survécu, est-ce qu'il a réussi ? Et puis finalement, j'ai accepté que je ne le trouverai jamais. Puis peut-être qu'il va bien, mais entre-temps, je vais lui rendre hommage. Pour ce geste d'amour, parce que j'avais l'impression que c'est lui qui s'occupait de la petite fille. Et donc je voulais parler de cette photo avec ce livre. Mais à partir de cette photo, il fallait que j'explique qui était la petite fille, comment elle a fait pour arriver aux États-Unis, qui était le garçon. Et c'est là où ces deux enfants devenaient les porteurs de l'histoire du Vietnam, de deux guerres, de deux époques importantes, c'est-à-dire l'époque avec les Américains et l'époque de la colonisation. Et c'est comme ça que je suis retournée en arrière. Mais au départ, je voulais tout simplement écrire une histoire d'amour entre ces deux enfants qui vont se retrouver peut-être plus tard. Et j'aimais l'idée qu'ils n'étaient pas frères et sœurs et qu'ils se voient, je ne sais pas, sous une plage, sans savoir qui ils étaient, ils sont tombés amoureux. Et que, vous voyez, une simple histoire d'amour. Mais ça n'a pas fonctionné. Cette histoire s'est transformée en histoire beaucoup plus sombre. Ou sinon, à partir de là, j'ai découvert beaucoup de vérités qui ne sont plus des vérités, en fait des fausses vérités auxquelles j'ai cru. Je me suis adhérée à ces vérités pendant très très longtemps. La guerre du Vietnam a eu lieu dans les années 60. Et maintenant, on commence à avoir accès aux archives aux États-Unis. Et donc, la vérité sort de plus en plus. Et on voit que le message officiel et ce qui se passait derrière les coulisses ne correspondait pas du tout. Et puis, aussi du côté des Vietnamiens, il y a évidemment, c'est un pays qui censure encore beaucoup. Et il y avait de l'information, mais de la propagande. Mais les soldats de l'époque, qui ont aujourd'hui 80, 90 ans, ils n'ont plus peur. Et donc, ils craignent moins. Et donc, ils parlent. Et aussi, grâce à la technologie, on peut les enregistrer et partager sur les réseaux, sur le web. Et donc, j'ai accès maintenant à la voix aussi des soldats du nord du Vietnam et du sud du Vietnam. Et les archives du côté des Américains. Et je vous dirais que la combinaison de toutes ces recherches ont fait exploser mon cœur. Et je devais absolument partager avec vous ce que j'ai découvert. C'était un livre très difficile à écrire, parce que je crois que c'est la première fois où cette guerre-là m'a touchée, mais très profondément. Et surtout, j'étais très fâchée contre moi, parce que j'ai cru pendant 50 ans, j'ai 53 ans aujourd'hui, tous les messages officiels, sans avoir, voilà, la curiosité de se dire, ou le questionnement de ces vérités-là. Et donc, c'est avec ce livre que, oui, que je devais faire face à ma paresse, à ma propre paresse, et de dire, non, mais j'étais trompée pendant 50 ans. Et donc, c'était vraiment, peut-être que c'est le livre le plus personnel, finalement, parce que j'étais très fâchée contre moi. Donc, contre moi-même, contre personne d'ordre, c'est moi de ne pas avoir questionné. Étant donné que je ne suis pas historienne, je me suis donné le droit de ne pas respecter, par exemple, toujours la ligne du temps. C'est une guerre qui a duré 20 ans. Et donc, comment faire pour, voilà, parler des éléments clés, sans aller dans, sans respecter les dates de façon exacte. Et donc, on s'est posé beaucoup la question de l'éditrice et moi, et j'ai opté pour le choix de la liberté, de raconter plutôt les émotions des gens qui ont vécu cette expérience-là, et non pas nécessairement l'exactitude des dates et des événements. Et donc, déjà, il y a cette liberté. Et parce que c'est un roman, je me suis donné le droit d'injecter, en fait, les témoignages dans les personnages, et de faire porter l'histoire par les personnages. Et comme vous le savez, la vérité est tellement large, tellement immense, c'est impossible pour moi, surtout dans un petit livre de 100 pages, de tout inclure. Et donc, nécessairement, on fait le choix, on écarte, on choisit. Et donc, la vérité, et je me suis posé la question tout de suite du début, et dans ce cas-là, est-ce que c'est encore la vérité qu'on la découpe, qu'on prend des morceaux, voilà, et qu'on injecte, et qu'on combine avec d'autres morceaux, et en faire un nouveau casse-tête, est-ce que c'est encore la vérité ? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais il y a des faits, évidemment, des faits historiques, sur lesquels je me suis basée pour pouvoir le faire. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer beaucoup de lecteurs, parce que le livre est sorti pendant le temps de la pandémie. Et donc, oui, sur Zoom, mais les gens posent des questions, mais pas énormément. Et ceux qui viennent, c'est parce que, vraiment, ils ont aimé le livre. Ceux qui n'aiment pas, ne viennent pas, carrément. Et donc, je n'ai pas eu assez de répercussions, sinon de retours, de la part des lecteurs. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas reçu de mail, ou sinon de messages haineux. Donc, je me suis dit que peut-être que, voilà, il est quand même accepté, et qu'il n'a pas créé trop de discussions contradictoires. Ceci dit, le livre vient de sortir aux États-Unis, soit le pays peut-être un peu plus concerné que le Canada, dans ce livre. Et donc, on va voir, peut-être dans quelques mois, je vous reviendrai et je vous dirai, « Oh, mais j'ai été lapidée aux États-Unis ! » « Non, on me jette au cachot ! » Et puis, au Vietnam, il n'existe pas encore. Et donc, les personnes qui pourraient probablement me critiquer le plus seraient les Vietnamiens ou les Américains. Et les Vietnamiens n'ont pas accès. Et puis, du côté des Américains, on attend le retour. Les premières rencontres vont avoir lieu dans quelques mois. Donc, je vous dirai. Un jour, j'étais dans un restaurant et j'ai vu des tableaux magnifiques. Et donc, j'ai regardé le nom. Et après, comme ça, au cours d'une conversation, j'ai dit à mon éditrice, je viens de découvrir cet artiste extraordinaire. Et elle me dit, « Mais je le connais. » Et je lui dis, « Tu lui diras que vraiment, voilà. » Et donc, elle lui a dit, et je ne savais pas, mais il aimait beaucoup ce que je faisais. Et donc, il a proposé, il s'est proposé. Il dit, « Oui, pour la prochaine couverture, si ça t'intéresse, je le fais. » Et vraiment, je n'y croyais pas. Parce que le budget que nous avons pour le livre était de 3 dollars. Et ces tableaux sont vendus à 50 000 dollars. Donc, on savait qu'on ne pourrait jamais se rencontrer au milieu. Vous voyez, les quarts étaient trop grands. Et comme ça, il nous a offert gratuitement la couverture, la conception de la couverture. Mais pas seulement, pas que. Il m'a offert la toile. Et il a terminé la toile avant que je termine le livre. Et donc, il m'a donné le tableau. Je l'ai accroché derrière moi. Et j'avais très peur de ne pas être à la hauteur de cette couverture et de ressentir trop de pression de cette couverture. Et puis non, finalement, elle m'a beaucoup inspirée. En fait, j'étais en dialogue avec le tableau. Et le tableau, oui, Louis Boudreau m'avait déjà entendu parler de l'histoire de cette photo. Et par la suite, je lui ai laissé rentrer dans le texte que j'étais en train d'écrire sur Google Drive. Donc, Google Documents, je ne sais plus comment on l'appelle. Donc, il me suivait pendant ma rédaction. Et donc, il a conçu le tableau vraiment selon la première moitié du texte. Et donc, on a vraiment travaillé ensemble. Et à ma grande surprise, il a été un grand réconfort et une grande inspiration pour mon écriture de ce livre. Donc, toutes ces nuits, seules, de 11h du soir à 3h du matin que j'écrivais, j'étais en conversation avec Louis Boudreau, juste au-dessus de ma tête. Et c'était des moments sublimes, en fait. Parce que parfois, je regardais le... Et il me permet, il m'a encouragée, en fait, à jouer avec les fils qui pendaient comme ça, du tableau et de la boîte. Et étrangement, les fils parlaient. Et c'était grâce à ces fils-là aussi que j'ai osé laisser les personnages... Comment dire ? Laissez les personnages continuer leur vie sans nous, sans les lecteurs et sans moi. Alors que normalement, j'aurais essayé peut-être de fermer la vie ou sinon de donner une conclusion à ces vies-là. Mais puisque ces fils n'arrivaient pas nécessairement à une destination et qu'ils bougeaient tout le temps, mais je me disais, mais c'est ça. Parce que la vie bouge. Et donc, j'ai permis aux personnages de nous quitter, sans nous dire où ils allaient. Voilà. Voilà.